L'innovation technologique et les moyens de communication évoluent plus vite que jamais. Une nouvelle gamme de modules GPS et de serveurs industriels créés à Hong Kong permet de relier entre elles une multitude d'industries et d'entreprises. Les chercheurs ont récemment indiqué que le soi-disant Internet des objets pourrait dominer le monde de la technologie d'ici 2025. Avec une telle connectivité entre la technologie portée sur soi, les dispositifs électroniques intelligents et la logistique, un réseau global prend forme, qui doit être géré par une technologie de pointe comme celle qui est produite par Fargo Telecom. Nous adressons beaucoup de verticales de secteurs de marché différents comme le secteur de l'industrial automation, le secteur du transport, avec des solutions dans la géolocalisation, ainsi que le secteur de l'environnement. Fargo Telecom est née à Hong Kong en 1990 et elle a fait du territoire son centre d'opération mondiale. Il y a une pratique des affaires à Hong Kong qui est très dynamique et Hong Kong en tant que place centrale au niveau logistique et même au niveau fabrication, c'est déjà dans le domaine de l'acquis. Après Hong Kong, dans le secteur de la R&D, des nouvelles technologies, c'est quelque chose peut-être qui est un peu plus récent, mais un secteur où le gouvernement hongkongais essaie de donner beaucoup d'incentives pour amener des boîtes de technologie à Hong Kong. Si Fargo opère dans le monde plus traditionnel des communications avec sa marque de produits Maestro, la filiale du groupe Greenware, elle, s'élance dans le monde du renouvelable. On a voulu amener la technologie qui a été développée par Maestro dans un domaine spécifique qui était celui de l'environnement. On amène des solutions innovantes où on va pouvoir récupérer des informations qui vont nous permettre de réduire les consommations d'eau, les consommations d'électricité par exemple, et donc d'avoir un environnement qui soit plus agréable à vivre. S'implanter à Hong Kong est un choix judicieux pour Fargo et ses filiales qui figurent au palmarès des 100 plus importantes entreprises mondiales compilées en 2013 par le très sérieux magazine Connected World. De plus en plus, le territoire s'affirme comme la meilleure option pour les jeunes entreprises dans le monde des technologies. Au niveau de l'expertise, dans notre domaine en tout cas, on a besoin bien entendu de compétences au niveau de fabrication qui est le point fort de Hong Kong. Des innovations qui changent la donne. Voici ce qui permet à Hong Kong de devenir une véritable plaque tournante dans la haute technologie. Au niveau de la R&D et des nouvelles technologies. Et on a des universités à Hong Kong qui sont à très très haut niveau, au niveau international, où on peut récupérer tous les talents nécessaires. Pour Xavier, originaire de Lyon, Hong Kong est l'endroit idéal pour le développement de son activité. Hong Kong est une des rares villes en Asie où je pense qu'on arrive à se projeter dans le long terme et d'une part à retrouver un confort de vie qu'on peut avoir dans son pays et en même temps être en plein cœur de l'Asie. L'Asie est le secteur, est la zone dans le monde qui se développe le plus rapidement possible, rapidement dans le monde. Et donc, il y a énormément d'opportunités et un dynamisme dans le monde des affaires qu'on retrouve mis par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada